Pendant toute la semaine, nous sommes à La Réserve à Metz. Aurélien, le chef, nous régale. On va réaliser donc la deuxième recette de cette semaine. Donc là, je vois que tu as du poisson, c'est quoi ? C'est du boh. D'accord, et on va faire quoi avec ça ? Un joli ceviche bien frais. Donc là, tu vas finalement récupérer ton filet. Donc là, tu es parti sur un bar pour faire ton ceviche. Si je n'ai pas de bar, c'est pas mal. D'accord, ok. Et finalement, ce qu'on appelle un ceviche, c'est un poisson cru et qu'on va venir cuire avec du citron ? Oui, des agrumes. Mais là, on va faire agrumes, gingembre, donc jus d'orange, jus de citron. Si on ne met que du jus de citron, ça va vraiment être trop fort. Si on met du jus d'orange, ça va avoir du mal à cuire un petit peu le poisson. Ce qu'on dit, c'est cru, mais en fait, c'est plus mi-cuit que cru. Donc, on a levé les filets, mais bon, du coup, chez le poissonnier, on peut les prendre, Jacques. Oui, ce que j'allais dire. Moi, je ne fais pas ça chez moi. On vient enlever le bas de juventre. Ici, on va enlever la peau. Oui, c'est pareil. Ça, le poissonnier, il vous le fait. Oui. Et du coup, on ne va même pas s'embêter à le désarrêter avec une pince. C'est-à-dire qu'on va suivre avec le doigt les arêtes en revenant. L'arête, elle s'arrête à peu près ici. Après, il n'y en aura plus, ce n'est plus que du petit cartilage. Donc, on enlève le petit cartilage de chaque côté. D'accord. Et après, on va enlever et suivre simplement. Et on enlève l'arête. Et on vient couper de chaque côté. Oui, pour retirer finalement ce qui ne nous intéresse pas. Voilà. Et là, du coup, on a nos filets pour nous tailler les ceviches. Ok, ça marche. Là, on va tailler le poisson, du coup, pour le mettre à mariner. Oui. Donc, du coup, on va faire des bandes. Il ne faut ni que ce soit trop fin ni trop pépé. Et voilà. Donc là, on va le mettre dans une petite plaque. D'accord. Et on va pouvoir préparer notre marinade. Ok. Donc, c'est parti. On va entamer notre marinade. C'est ça. Donc là, on part jus d'orange frais. Oui. Donc, en gros, on fait deux doses de jus d'orange. Ça va être un peu comme les vinaigrettes. D'accord. Et une dose de jus de citron. Ok. Dedans, on va ajouter le gingembre. Donc, le gingembre pour un peu réveiller tout ça. Donc là, on l'a déjà un petit peu haché. Oui, tu l'as haché. Voilà. On va mettre un petit peu de piment vert. D'accord. Voilà. Ils sont là. Donc, un petit peu de piment. Là, on le fait en direct. Donc, on va le mixer un petit peu. À la maison, le mieux, c'est de le faire comme ça. De le laisser au frigo une nuit et le passer le lendemain. D'accord. Là, je vais le mixer vraiment un petit peu pour qu'on ait nous à la dégustation suffisamment de goût. Ça marche. Donc là, toi, tu mixes pour finalement que tous les gousses déploient. Que toute la part, on ait bien le gingembre, qu'on ait bien le piment. Non. Donc là, on le dépose sur le poisson en filtrant. Oui, parce que sinon, si on a le gingembre, le piment en bouche tout à l'heure, ça ne va peut-être pas être agréable. Et là, le but, c'est vraiment de bien presser. Moi, j'adore cette odeur parce que ma femme, elle est de réunionnaise de son papa. Donc, cette odeur de gingembre, de piment. Tu connais. Oui. Et là, du coup, on remue juste un tout petit peu le poisson pour que, en fait, la marinade, elle aille bien sur tous les morceaux. D'accord. Et voilà. Et là, notre marinade, elle est prête. Donc là, logiquement, on le laisse à peu près une demi-heure. On va le laisser. Oui, c'est ça. Le mieux, c'est de le mettre au réfrigérateur. Oui, OK. Et on le laisse une vingtaine de minutes. Ça marche. Et comme ça, on peut le déguster. Donc là, on est... C'est bon. On a récupéré... Oui, il a passé 20 minutes, 25 minutes dans la marinade. Donc, on le voit. Oui, il a blanchi à l'extérieur. Mais à l'intérieur, on voit qu'il est vraiment moelleux. Et donc là, on va venir... On l'a égoutté. Oui. On est venu le cercler. On a récupéré un petit peu de marinade, quand même, pour remettre dessus à l'envoi. Voilà. Donc là, on l'a mis sur un petit cercle. On a vraiment juste pour un peu donner du volume. Ça, c'est une petite crème citron. Donc, c'est un petit peu de mascarpone, un petit peu de crème et monter au batteur. D'accord. Et tu as rajouté quoi ? Un jus de citron ? Ouais, c'est ça. Un jus de citron. On va rajouter des petits copeaux de radis. Pour la couleur et le croquant. C'est ça. Un petit peu de radis violet. Ouais. On met donc de deux variétés différentes. C'est ça. Et ensuite, tu mets des petites pousses, des pétales, histoire d'apporter un petit peu de couleur et de décoré. Et la mangue. Ok. Qu'on met au dernier moment pour avoir vraiment ce côté. bien gros, bien orangé. Et donc, tu rajoutes tes petits morceaux de menthe que tu as coupé avant. On assaisonne un petit peu de fleur de sel. D'accord. Un petit peu de citron vert parce que dès qu'on veste le citron, ça donne vraiment du goût. Et là, on met notre petite marinade autour, notre petit jus. Et ça, c'est du petit chou-fleur. Ouais, c'est des petites semités de chou-fleur que tu as rapées. Ouais, la crudité de chou-fleur. Chou-fleur violet, chou-fleur jaune. Vraiment, c'est les légumes qu'on a, les choses comme ça. Et la mangue qui va le pepser. Eh ben super. Bon, on va goûter ? Bah oui. Allez, c'est parti. C'est d'une finesse, c'est vraiment divin. En plus, moi, j'ai eu cette... J'ai pris un morceau, tu sais, avec la petite touche de crème là. Je viens d'avoir la même. C'est excellent parce que, en fait, t'as le côté crémeux du mascarpone, de la crème, tu sais, qui t'enrobe comme ça. Et t'as le citron qui vient pepser. C'est génial. C'est vraiment très, très bon. J'avais déjà mangé des ceviches, mais le tien est particulièrement bon. Et je trouve que le fait d'avoir fait cette petite marinade en amont avec aussi le piment... On sent le piment. On le sent, mais tu vois, moi, je suis pas une grande fan. Oui, oui, oui. Je dis souvent, dès que c'est trop pimenté, j'ai l'impression que ça masque les autres goûts. Et là, pas du tout. Ouais, ça vient parfumer plus que ça vient pimenter. Ouais, c'est top. Franchement, la recette est vraiment extra. Je vous invite vraiment à la réaliser. Elle est divine. Prochaine recette, donc, ça sera avec Guillaume, ton second. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu sais ce qu'il va faire ? On va partir sur des crevettes sauvages, donc avec façon paella. Donc, on va faire un risotto avec un riz bio, petit pois, chorizo, poivron et des crevettes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501